Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film 12 jours réalisé par Raymond Depardon. L'histoire, nous allons suivre un groupe d'entretien que Raymond Depardon va réaliser dans un HP qui se passe au bout de 12 jours, c'est à dire qu'en gros c'est une étape durant laquelle un patient va passer devant un juge et ce juge va décider s'il doit rester interné ou s'il va pouvoir sortir. Le film contient une dizaine d'entretiens, très intéressants tous chacun d'entre eux, qui montre un portrait extrêmement nouveau en fait des HP, parce que c'est vrai que la plupart du temps quand on voit au cinéma, j'entends des hôpitaux psychiatriques, c'est souvent de manière assez caricaturale, où on voit des gens se cogner la tête contre le mur, déambuler dans les couloirs et parler tout seul. Le film nous montre un portrait beaucoup plus réaliste de ça puisqu'il s'agit d'un documentaire, mais au-delà de cela Raymond Depardon a cette manière très personnelle de filmer les gens qui rend le film extrêmement humaniste et extrêmement doux et amer dans un sens. C'est à dire que le film n'est pas un portrait édulcoré des HP, n'est pas non plus un portrait trop parcaïque ou trop cathartique en fait de ces mondes là, c'est avant tout un film qui veut montrer cette bascule en fait que va avoir un être humain et ce qui va enclencher cette bascule, ce qui va la déclencher, ce qui va faire qu'à tel moment, un être humain va en un sens devenir fou et va ne plus avoir un regard avec assez de recul sur notre monde ou va le regarder de manière totalement différente. Au travers de son écriture, de sa mise en scène et de son travail de montage, Depardon, ce qui veut faire ressortir en fait au travers d'un dispositif très sobre qui rappelle Les Habitants, son précédent métrage, c'est simplement filmer ses entretiens et montrer en fait ce qui doit se dégager de ses entretiens. Et de ses entretiens, il se dégage avant tout des portraits d'êtres humains qui essayent de comprendre les raisons de leur folie et qui en même temps sont incapables de savoir pourquoi à tel moment, ils sont devenus fous. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est le spectateur qui va réussir à discerner ça. Je vous donne un ordre d'idée. La plupart des entretiens nous font ressortir que c'est un contexte familial, sociétal ou de l'ordre du travail qui a poussé ces personnes en fait à repenser le monde et à ne plus être capables en fait de discerner le bien du mal ou au contraire de ça, ce qui fait d'eux des êtres humains. Et c'est peut-être là en fait que le film devient vraiment intéressant. C'est qu'à partir du moment où on se rend compte que ces personnages qui ont perdu toute connaissance en fait de l'idée d'émotion, de l'idée d'humanisme, de l'idée de compréhension de l'autre, c'est ça en fait qui les fait basculer et qui leur fait comprendre en fait qu'ils ne sont plus en adéquation avec ce monde. Et à partir de là, le film devient vraiment passionnant parce qu'on se retrouve devant des hommes et des femmes qui ont eu un contexte, ont eu un rapport, ont eu une condition qui ont fait qu'ils ne se considèrent plus comme des êtres humains parce qu'ils n'ont plus été considérés comme des êtres humains. Je pense à une femme qui par exemple est persuadée à tort ou à raison, ça on ne sait pas, c'est la grande question que pose le métrage, d'être persécutée à son travail. Là, c'est extrêmement fort parce qu'on peut le voir comme une femme qui n'a plus été capable d'être humaine et qui résultat a porté un regard sur les autres, qui l'a fait perdre pied complètement avec la réalité ou on peut au contraire le voir comme des personnes qui ont tellement poussé une femme à ne plus être capable d'être humaine que résultat, elle s'est faite rejeter et elle s'est persuadée toute seule d'être folle. Et c'est très bien amené parce que Depardon nous pose réellement la question à la fin. il ne laisse pas le truc complètement fermé en mode « cette personne est folle » ou « cette personne est saine d'esprit ». Il laisse simplement la question là, est-ce que cette femme a été poussée à la folie ou est-ce que cette femme seule a généré cette folie qui aujourd'hui l'imprègne et l'empêche de pouvoir avoir un contact avec le monde extérieur ? Et à contrario, il y a un entretien, je ne vous en dis pas trop trop, mais c'est un entretien qui brise en fait beaucoup des barrières qui peuvent être mises précédemment dans les autres entretiens où on sait à peu près si la personne est saine ou folle d'esprit. C'est un entretien où un personnage va nous sembler extrêmement sain d'esprit et c'est au fil de l'entretien qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je ne vous dis pas comment ça se termine, mais c'est extrêmement intéressant. Et de ce point de vue-là, on sent que Depardon, résultat, il a une vraie passion entre guillemets pour l'être humain, mais également pour ses personnages. Et du coup, ça se ressent au travers d'un film qui est rempli de quelque chose d'extrêmement sincère qui est très rare dans le monde du documentaire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très difficile à capter, une certaine forme de sincérité dans un monde où justement, il est difficile de justement voir cette sincérité, de savoir si une personne va être vraiment saine d'esprit ou complètement folle, ou savoir si elle va essayer de manipuler le juge en face de lui pour essayer d'être libérée alors qu'on sait pertinemment que cette personne est peut-être folle. C'est ça qui est intéressant. Et ça donne la sensation que 12 jours de Raymond Depardon, c'est un film qui joue beaucoup avec à la fois ses personnages, mais en même temps avec le spectateur pour essayer de lui faire réfléchir sur est-ce qu'un être humain doit être considéré fou par les autres ou est-ce que c'est lui seul qui peut être responsable et comprendre ainsi l'existence de sa folie. C'est une question qui est très belle, que pose le long métrage et qui fait que je vous conseille vraiment d'aller voir 12 jours de Raymond Depardon parce que c'est un film un peu à part, c'est un documentaire comme très peu de documentaristes savent en faire et ça montre bien que Raymond Depardon est quand même un des derniers dinosaures du cinéma à savoir faire des documentaires avec autant d'humanisme et autant de poétisme tout en étant amer et réaliste. Et ça c'est beau, très franchement. A plus ! Merci. Merci.